allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de spellforce 3 alors on s'était laissé on venait de gagner la bataille et finalement et bien tout le monde avait changé de région nous on allait justement le faire et du coup comme comme je l'avais dit au début de la bataille où j'avais passé un mode facile parce qu'on n'arrivait vraiment pas à la gagner j'ai repassé le jeu en mode normal bien évidemment parce que j'ai pas envie de rouler sur tout le jeu non plus ce ne serait pas très drôle alors voulez-vous vous rendre à luxaterne oui of the few refugees who make it to everlight many are shocked to find that their troubles do not end there though its neutrality as a city state left it largely unscathed during the mage wars the city has its own mountain of problems to struggle with the biggest ones being the ever-growing gap between the rich and the poor an uncontrollable rising crime and the purity of lights aggressive crusade for new followers all right everlight is just a few minutes up ahead let's go look for clara first she said she'd meet us and tiara's grace so what's the plan ok donc il faut aller il faut avancer c'est pas cette touche j'étais en train de chercher option commande je cherche je cherche sélectionner les héros non c'est pas ça que je cherche inventaire glossaire progression de la campagne eh ben mince alors chercher la sauvegarde rapide n'a pas bon bah c'est pas grave tant pis bon vous me connaissez on fouille bien évidemment ah du putain jaune dans un champ ça c'est pas gentil ça on va essayer de fouiller un peu partout sont l'idée ça va vraiment être de clean cette map avant de commencer les quêtes bien évidemment on trouve des trucs assez intéressant je pense qu'on va devoir combattre parce qu'ils ont parlé de pillards de bandits et tout ça ou de grosses bestioles voilà directement on peut faire ça et lui on peut lui faire ça et ça il encaisse pas si bien que ça le nain vous avez ça à deux mètres de vos villes c'est pas fou comme idée je serais pas chaud d'habiter là moi un trait de lumière voilà parfait ah mais j'ai ce qui est-ce que tu m'as dit sur notre chemin de Farland's Hope ce que tu as depuis depuis ton temps je suis pensé tu as ? oui ces tréssiques humain-là que tu vois dans ce ils peuvent être un moyen de te dire que tu as-tu un aspect de taille ton corps que tu n'as pas compris où tu as-tu ? bien devenir un mage de lumière implique beaucoup de introspection et de tourner dans un's mind mais après une fois rêves sont enigmatiques je peux pas être mal Ok. Merci pour l'analyse. On va se faire ça tout de suite. Là, on va se lancer un jugement. Et on va faire ça. Je manque d'options sur mon personnage principal. Non, ce n'est pas grave. Ça va suffire. Nous, on va pouvoir continuer l'exploration de cette zone. Parfait, on a déjà une pierre ici de téléportation. Là, ils sont beaucoup. On va faire ça et ça. Ils explosent. Ah non, ils balancent des trucs. Si on ne voulait pas faire ça et ça. Voilà, ça m'arrangerait. On va boire des potions aussi. Je ne sais pas ce que c'était ça, des ghouls. Non, j'ai des gobelins. C'est tout ça. Je ne devais pas donner des trucs à un gobelin dans une grotte. Je ne sais plus. Il y a un coffre en bas. Alors, on va faire le tour. Ça me dit quelque chose, autre lieu. Vestige. Apporter de la chair de gobelins au roi des gobelins, c'est ça ? Je me souviens bien qu'il y avait un truc à faire avec des gobelins. Mais nous, d'abord, on pille les coffres. Ok, pourquoi pas ? Elle est à la grande, cette zone. Ça, on l'a déjà. Ouais, ça a l'air quand même pas mal grand. Je suis parti en mode, je fais le tour. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Des bandits. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Ah oui, des mercenaires, des renégats. On va faire ça et ça. Ici, tu vas me faire ça et ça. Voilà. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Le nain a pris tellement cher. Talisman de flamme, talisman de flamme, j'ai que ça en soin. Ah bah, la map de la ville, c'est ouverte. Je me suis est suffisamment rapproché, a priori. C'est vrai. Je ne pensais pas que je serais là encore plus tard. Vous avez été là avant ? Un long temps avant, oui. C'était toujours pendant les guerres. Il semblait assez différent à l'époque. Je peux l'imaginer. C'est certainement massive. Il n'y a même pas de Finn et Mir qui sont près à ça. On va voir. Ah, là, il y a un changement de zone. Du coup, on a une immense ville. Il va falloir que je passe au peigne fin toute la zone pour essayer de voir s'il n'y a pas des trésors. Les égouts. Mince ! Je ne voulais pas. Pas grave. BaAlles... ... La salle est particulière forte avec Alteredion. Non seulement en fait des idées. Le reste. J'ai reçu par aujourd'hui. C'est minimement réfé la vie d'Evalite dans le flame d'Orque n'est qu'elle une destination en righteous. Il y a plus que l'Evalite est probable-enりました de l'Evalite comparé. Pour leãy d'être urcuentatant, une existe Charlie Enr certa est c'est du gaz à l'eleunisme. En général, ils font leur business ou derrière les portes fermées, ou dans les tunnels et sewers qui marchent sous la ville comme un web de vains, ouzant avec du sang noir. Oui mais je voulais pas. Interessant. De les peuples réfugiés qui le font à l'Everlight, beaucoup sont choqués de trouver que leurs troubles ne finissent pas là. Même si c'est neutralisé... Alors, quel plan ? On ne voulait point venir ici. On va là. Je pense qu'on devra y aller dans les égouts après, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on fouille déjà les extérieurs de la ville. Et vous aviez vraiment les bestioles à côté de votre ferme. Et vous le viviez bien, c'est triste. On cherche aussi des quêtes éventuellement. Pompi, il est réfugié, je vois pas pourquoi on le ferait pas. On est des gens sympas à nous. Interessant. Une enveloppe. Une enveloppe. Rien de... Oui ? On va passer par le champ. Alors, j'aurais bien aimé que le nain aille là-bas. Voilà, pour qu'il fasse ça. Ici, nous deux, on tape celui-là. On va essayer de faire une flèche de lumière, comme ça on se soigne. Parfait. Là-bas, on leur fait un jugement. Ils pourraient me remercier d'avoir chassé ces bestioles. Ah, ça fait mal. Ah, il balance des bombes. Hop, on va se soigner un peu. Ah, il y a un truc là-bas. Ça se multiplie quand on les tue. C'est horrible. Ok, il n'y a rien de plus. Je l'ai déjà dit madame. Oui, oui, toi tu recules, toi tu recules, toi tu recules, toi tu recules. Hop, ici on va faire ça, on va faire ça. Toi tu vas tout de suite boire ça. Toi tu es mal en point. Allez, tu dois soigner. Parfait. Ouais, pourquoi on se fait casser en deux là. Pourquoi on s'est fait péter. J'ai pas compris là. Ah, il y avait un soigneur, j'ai l'impression. Pourquoi il y a plein de points rouges ? Parce qu'il y a l'air d'y avoir des... D'accord, des bandits un peu partout, ok. Allez, prends une petite potion. Tu vas aller là. Et ici tu fais ça. Comme ça toi tu viens là, tu fais un jugement là-bas, et toi tu fais ça là-bas. Voilà. Ah mais il les a relevés. Ah oui d'accord, on en est là. Hop. Allez, 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 allez. Non, tu es le, tu es le celui-là. Voilà. Voilà. Ouah, 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 ouah. Ouah les dégâts. Eh, on a plus de charge de résurrection. Nous devons être plus attentifs la prochaine fois. Oui ? Aïe aïe aïe. C'était quoi ce qu'on a mangé là ? C'est un plan. Là je ne l'ai pas compris celle-là. Il y a quelque chose qui nous a défoncés. Bon, on peut les finir. Bon, on peut les finir. Ah mais encore ? Ah mais c'est lui là qui fait des trucs qui font super mal. Ah il a un sort, ça me déboîte. Je suis d'accord, des bandits c'est étrange. Un homme corpulent d'une quarantaine d'années, l'arrière de son crâne est enfoncé. Aïe aïe aïe, je me fais maltraiter par les bandits. Il n'y a rien ici. Non, a priori. Je vais essayer de continuer de battre les autres bandits mais... La vache ? Ils font tellement mal. Des vêtements sont éparpillés autour du rocher. Certains ont été récemment lavés, d'autres sont sales. Une des chemises est maculée de sang séché. Bon, elle n'a pas envie. Bon, elle en saura pas. Ok, là on a une espèce de trappe. Actuellement, vous ne pouvez pas vous rendre à cet endroit. Ah, il y a un code. D'accord, mais eux ils vont me massacrer là. Je vais faire une invocation de zombies moi. Voilà. Et ici on fait absolument ça. Ici on fait absolument ça. Voilà, on va faire ça. Ah non, eux ils sont moins méchants. Tuer lui d'abord. Oh, ça va. Je vais ramasser ça. Hop. On va continuer de faire le tour de la ville. Oh, une amulette de vitalité plus 50 PV et notre griffonné. Tout ça on va ramasser. On a vu tout ça, ça va servir à quelque chose. Tout a été rasé là. Les rondins sont couverts de champignons. Ce site n'a pas été exploité depuis des années. C'est quand même bizarre. Ah, des ruines. C'est quand même très étrange ce qui se passe à cette ville. Ah, une pierre de téléport. Ça on dit pas non, bien évidemment. Allez Rondin tu me l'as déjà fait. Je pense que je pourrais faire tout le tour de la ville. J'imagine. Comment je vais aller vous chercher vous ? Par là là, le long du chemin ? Ah ouais, ça va être super chiant. Sauf si, à tout hasard, je venais là. Que le nain avançait comme ça. Voilà. Que là, ça, je disais tu fais ça en bas. Voilà. Comme ça là, ça me permet de tuer lui. Qui fait super mal. Voilà. Pendant que le nain, là, il va faire tous ceux qui sont arrivés. Et au moins, je me suis débarrassé du magicien. C'était pas mal comme mot. Hop, on va faire ça. On va faire une petite flèche de lumière. Parfait, on va lui refaire ça, lui. Alors lui, il faudrait lui faire un tir purgateur et ça. On va même lui faire ça directement. Là, tu vas te faire une petite ruine de terre au cas où. On sait jamais ce qui peut t'arriver. On va chercher. Hop, tu vas aller chercher ce qu'il y a là. Voilà. Et là, ça s'est pas trop mal passé. Prendre de l'autre côté, il a l'air d'y avoir du monde aussi. Tout ça pour ça. C'est pas exceptionnel, le butin que je ramasse, j'ai l'impression. J'aimerais bien avoir un quatrième héros. Il me semble qu'on peut être quatre dans ce jeu. Ça serait pas de refus. Mais qu'est-ce qu'on prendrait ? Ah, mais pourquoi t'es passé de ce côté-là, gros crétin ? Bordel. Hop, tu vas faire une ruine de terre aussi pour te protéger. Tu vas faire un talisman de feu. Ça va, il encaisse bien notre nain. Quand on part, on sait utiliser ses sorts. C'était pas par là qu'il fallait passer. Vous cherchez la mort, vous, vraiment. C'est là ? C'est là. Donc là, on a une route qui sort au nord. Ah, on peut pas... On peut plus. Et là, j'étais au max aussi, donc je vais être obligé de passer par la ville pour ressortir de l'autre côté. Bon bah, entrons. C'est bon. C'est là. Qu'est-ce que c'est votre business dans cette ville ? C'est un des réfugiés ? Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. C'est là ? Il y a beaucoup d'années. 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 C'est un monde sérieux, non ? Alors, je ne suis pas un réfugié. Ha ! Tu sais quoi ? Je vous crois même. Et quel est votre business ? Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. C'est vraiment ? Hum, hum. Tu as l'air de toi. C'est marrant, avant que j'ai signé avec le gard, j'étais aussi un aventurier. Mais ensuite, j'ai pris... Ah, n'importe quoi. Tu n'es pas ici pour entendre un gardien rambler sur des jours plus tôt. Vas-y dans. Juste réveillez-vous et tu vas bien. Ah, la petite référence. Sympa. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires. Euh... Bon. Il nous a laissé rentrer. C'est déjà ça. Il faudrait que je passe toute la ville au peigne fin pour vérifier qu'il n'y a pas un petit coffre quelque part. Regardez. Il y a du butin. Tu as juste activé la pierre là-haut. Je ne cracherai pas sur voir des marchands aussi. Allez, on va venir récupérer ce qu'il y a là. Parce que voir des marchands pourrait nous être utile. Puis il pourrait peut-être avoir des choses à vendre intéressantes. Une lettre. Bah ça va être impossible de voir s'il y en a dedans des petits recoins. J'espère qu'ils n'ont pas été fourbes à ce point là. J'essaie de regarder, on va dire en gros. On va venir jusqu'à cette pierre là. Ça c'est des bestioles, ça va. Là il y a des bandits. On va venir jusqu'à ce qu'il faut faire. On va protéger. On va protéger. On va protéger. Et tu es la seule personne qui peut. Por favor. C'est mon petit bébé qu'on parle. Juste... Ne fais pas ça. Je veux que je puisse, madame. Mais mes mains sont fermées. Je ne peux pas travailler libre. Et tu sais ça comme ça que je fais. Ton bébé va devoir trouver quelqu'un pour aider. Tu es bien. Je comprends. Tout ce genre de parler de taille, c'est juste une charade, c'est-ce que tu le fais pour l'argent ? C'est pas... Le rote dans les yeux de Norhagar. On est terminés. Hum. On va mettre un ex. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'elle veut de toi ? Oh, tu veux dire... Uh... N'importe quoi. Juste un armeur. Pour son bébé ? Je ne suis qu'un voyageur. En armure lourde. La purité de lumière est pour la sang. Oui. Ici, dans l'Evalite, ce n'est pas si mauvais que dans le Greyfell. Mais encore, il y a beaucoup de malheur qui se passe. Juste deux moons, une jeune mage, une femme, a été kidnappée et se trouve mort dans la rivière deux jours après. Tu devrais être assez déluté pour ne pas voir ce que c'est déluté. Donc j'ai décidé de m'aider. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est noble. Ah... Ne dis pas ça. C'est ce que chaque servante de Tiara devrait faire. Tu es un mage aussi ? Ha, si j'étais, j'aurais dû abandonner cette ville longtemps. Non, je ne suis pas. J'aime juste penser à moi-même comme un homme qui n'est pas à côté et regarde, quand les choses comme la pureté se passent. Est-ce que ces mages ne peuvent pas aller en leur propre ? En théorie, oui. Oui, l'Everlite est une ville libre. Mais il y a des mage haters partout. C'est aussi dans les gardes et les scouts. Et si quelqu'un se trouve qu'ils ont abandonné, alors... Au-delà des bâtiments, ils sont des jeux. Donc un escape doit être prévuement prévu. Je vois. Alors qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Elle a l'air inquiet de son son. Oui, c'est une histoire tragique. Elle est éprisonée. Ses amis se sont débités. Ses amis se sont débités. Et maintenant elle est inquietable. Le truc est, je suis hors du monde et les, euh... Transfers ne sont pas exactement pas rouges. J'ai des huitiers à payer, des fermiers et des gardes à bribes. Elle veut me aider à l'aide pour libre. Et autant que j'aimerais, je n'ai pas assez de monnaie pour faire le smithier ici. Et aussi, depuis que ces deux mages de bros disparaissent, les autres mages ont été débités à chercher ma aide. Les frères mages ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que nous devions continuer cette conversation. Je vous ai déjà dit beaucoup. Oui, on va essayer de l'aider. Mais en même temps on est mage nous aussi. Peut-être que nous pouvons l'aider. Tu ? Mais je ne suis pas sûr. L'aider. Ne t'es pas un idiot. Nous sommes mages aussi. Et si nous voulions vous vendre, nous l'aurions déjà fait. Bien, je pense que c'est vrai. Alors, on va faire un petit peu. Cinq jours-là, deux frères, deux mages, deux mages, ont apporté dans mon smithier et ont demandé de sortir de la ville. Ils ont payé en advance. Et j'ai fait tous les arrangements. Mais la nuit que l'escapement devait avoir lieu, ils n'ont simplement pas apporté. C'est drôle. Une sorte d'inquisiteur. Il a été débrouillé pour des jours. Puis, quand il a été débrouillé, il a débrouillé leurs yeux, les tue et les débrouillé, et il a abandonné leurs corps dans le ouvert pour tous les gens de voir. Les raines... Tu as semblées beaucoup de lui. Comment ? Tout le monde dans Everlight sait de lui. C'est juste une semaine, ils ont trouvé un autre corps mutilé. Le problème est, il est seulement tué des mages. Donc les gardes tentatives de trouver et de mettre à la justice ont été doublés au mieux. Et tu penses qu'il a pris tes clients ? Oui. Ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un pour eux, et le pattern se fait. Si c'était juste un groupe de brawlers, leurs corps ont été retrouvés par maintenant. Mm-hmm. ... Il s'est dit qu'il y avait cinq jours qu'ils ont disparu. Le purifiant se tue sur le 7e jour. Donc les choses ne se trouvent pas trop brillantes. Nous les trouverons. Est-ce qu'il y a une idée de où le purifiant pourrait l'avoir pris ? C'est-ce que tu ? C'est-ce que tu ? C'est dangereux ! Tu sais ça, non ? Sinon, j'aurais déjà pris des marches. J'ai déjà pris des marches. Nous pouvons nous-mêmes, trustez-moi. Euh... Alors euh... Je ne me sens pas bien sur ça, mais c'est bon. J'ai investigué un peu, et selon un voyageur, un homme qui suit la description du purifiant a été vu dans un camp dans l'extérieur de l'Everlight. Peut-être un qu'on a déjà tué. C'est pour faire ce que tu fais, je veux dire. Eh bien, vous êtes les personnes qui prennent le psychopathe. Les frères que vous cherchez sont très hauts, broules, yeux broules, et dans leurs 30 ans. Ils sont deux, donc vous n'avez pas de problème à les identifier. Je vais attendre là-bas. Ok, donc on a une nouvelle quête avec euh... des gens à sauver. Ah non, il est de l'autre côté, là-bas, tout en haut. Ok. Bah écoutez, c'est sur cette nouvelle quête que nous on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.